au TEP chers Khabites aujourd'hui je vais répondre à une préoccupation qui m'a été posée en privé en ce qui concerne la réincarnation parce que quelqu'un m'a contacté me disant que elle a appris que dans la tradition kamite on ne se réincarne que dans sa lignée on ne se réincarne que dans sa race et que dans sa lignée alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai j'ai décidé de répondre à cette question de façon visuelle pour aider la plupart ceux qui me suivent pour aider ceux qui me suivent alors vous savez dans la tradition kamite il n'y a pas de règles sans exception il n'y a pas de règles sans exception et il y a les lois il y a les grandes lois ainsi de suite il y a les lois qui vont passer au dessus de certaines lois en temps normal on se réincarne dans sa lignée on se réincarne dans son clan vous avez eu deux enfants vous avez une fille vous avez eu un fils vous allez vous réincarner chez la fille vous allez vous réincarner via le fils si le fils va aller doter sa femme bien entendu mais cependant il y a des cas où l'initié pourra se réincarner où il veut et aussi la réincarnation quand on va aller en profondeur dans les sciences kamites on va voir que la réincarnation c'est une anomalie c'est à dire que vous allez à l'école vous avez échoué et vous recommencez vous avez échoué et vous recommencez ça c'est dans la plupart des cas mais il y a des cas aussi où les initiés vont plutôt demander à venir des consciences c'est à dire appeler fait des rituels préparatoires pour que personne particulière revienne mais il y a les cas où le grand initié et en quitter le monde physique revient normalement il y a une certaine durée pour que l'âme puisse se réincarner ça c'est dans un homme mais celui qui est assez avancé ne va pas respecter ses normes il peut se réincarner quand il veut ou il veut donc c'est à dire que on va prendre le cas d'un initié qui est issu d'une famille africaine vous avez suivi l'histoire du grand initié Omram c'est un initié d'Europe de l'Est voilà pays c'est la Russie ou à côté de la Russie je ne sais pas trop mais c'est l'Europe de l'Est rss urss urss à l'époque et cet initié raconte très bien que il est à la base dans les précédentes réincarnations il était africain mais il est venu sur cette forme occidentale pour pouvoir faire évoluer la conscience de son peuple donc pour que vous comprenez que une âme peut se réincarner où elle veut donc en tant que âme assez avancée normalement c'est l'âme qui va choisir la famille dans laquelle elle va se réincarner par rapport à sa mission de vie mais dans ce choix il faudra que la lignée soit d'accord et la façon pour que l'accord soit le plus simple possible il faudra que l'âme ce soit l'âme d'une personne qui a fait partie de la lignée elle va venir et apporter quelque chose qui va faire transformer et évoluer la conscience collective de la lignée cependant il y a des hommes qui vont venir agir pour un but planétaire pour aider plutôt une nation pour aider plutôt un continent ou alors une race ou alors l'humanité ce qui fait que cette âme là ne va pas respecter les règles de base venir s'incarner par rapport à tout simplement la lignée la lignée directe donc une âme peut quitter de l'asie et se retrouver en afrique mais là ce sera une âme très évoluée très très évoluée et qui va choisir d'en le faire pour des raisons particulières et notez qu'il y a également ce qu'on appelle la loi des cycles il y a l'époque où c'était la loi la race noire qui était beaucoup plus dominante avec l'égypte antique et tout mais maintenant nous sommes à une autre époque où ce n'est plus la même chose ce que je dis souvent à cette personne si on prend deux noirs un couple de noirs on prend deux noirs on les fait on les envoie dans un hôtel à Dubaï ou je ne sais pas où dans un endroit dans le monde on prend deux noirs on les envoie ou un couple de noirs la réaction ne sera pas la même si on voit un couple de deux occidentaux tout simplement il y en a qui vont parler ils vont contredire ce que je suis en train de dire mais de vous à moi honnêtement on se comprend donc on dit que voilà les choses changent on va dire oui les noirs actuellement ont beaucoup de technologies spirituelles ils ont ça mais ça sert à quoi d'avoir une spiritualité comment vous pouvez vous dire que vous avez une spiritualité développée alors que vous vous ne pouvez pas prendre des décisions c'est un plan vous n'avez pas un certain c'est un tournée vous n'avez pas un certain commandement vous n'avez pas un certain respect tout ça ça n'a pas de sens donc il faut comprendre que le peuple négoire fait caractuellement ses limites sur lesquelles il doit travailler bien entendu comme d'autres aussi avaient les limites et ce peuple là ont travaillé pour pouvoir avancer et le monde actuel dans lequel on est ne respecte que la force on ne respecte que celui qui est celui qui prouve qu'il a cette incapacité celui qu'on peut craindre sur certains plans c'est celui-là qu'on va respecter évidemment on ne respecte que la force donc tout ça pour réveiller au fait que chaque chose en ce temps et il y a le cycle qui est là il y a la saison des pluies il y a la saison sèche il y a la neige qui vient voilà donc l'université est faite comme ça donc si des personnes pensent que le fait d'être noir ça signifie que vous avez forcément le dessus sur d'autres races ce ne sera pas quelque chose d'assez correct parce que comme je le dis toujours l'âme n'a pas de couleur l'âme c'est l'ampoint la différence ce n'est qu'au niveau physique voilà la différence ce n'est qu'au niveau physique en tant qu'enseignant de spiritualité j'ai eu à donner des cours à des blancs à des asiatiques et tout et je n'ai pas vu une très grande différence honnêtement en parlant parce que par rapport aux capacités par rapport aux ressentis par rapport à l'évolution voilà j'ai vu que c'est presque pareil donc je ne serai pas limité à cela que voilà le noir ne peut jamais se réincarner chez le blanc et ainsi de suite et si vous allez en profondeur dans le voyage du temps et de l'espace dans le temps et de l'espace vous allez constater que même certains d'entre vous qui me parlent qui me suivent autant que moi ils ont des liens dans la généalogie il y a des gens qui ne sont pas noirs vous voyez étrangement il y a des gens qui ne sont pas noirs il y a des gens qui veulent être blancs mais il y a des noirs il y a des asiatiques donc ce n'est pas possible de l'engager voilà c'est parfois aussi mélangé donc pour revenir au fait que voilà le but de notre vie du Sud-Terre c'est déjà que notre âme évolue mais aussi que la communauté puisse évoluer si vous avez donc un ancien initié asiatique ou africain qui atteint cet niveau et parce que son apport ne doit pas être limité qu'à sa race il est clair que vous pouvez vous réincarner dans une autre race pour pouvoir apporter votre contribution dans cette race pour que ça puisse toucher la globalité pour que ça puisse toucher l'humanité imaginez que vous êtes dans un peuple vous faites partie d'une race qui est très raciste et qui ne veut pas que les autres évoluent vous pouvez vous vous incarner pardon imaginez que vous êtes voilà dans une race qui est assez marginalisée et assez écrasée cependant si vous vous réincarnez dans votre propre race ça va être un peu plus difficile pour vous pour pouvoir passer le message il pourrait il pourrait donc choisir d'aller vous réincarner de l'autre côté pour faire comprendre aux autres que voilà ce qu'ils ont comme cheminement n'est pas l'idéal et pour que ce peuple là commence à voir les les gens d'en face d'autres races de la même façon qu'eux donc pour conclure une fois que une homme est assez évolué il n'y a plus de barrière elle peut s'incarner où elle veut elle peut faire ce qu'elle veut voilà ça c'était le partage pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt